A l'origine, il y a Onassi. Oui, oui. Tout a commencé par une envie farouche du prince régné de faire de Monacolone des endroits les plus prisés de la planète pour les célébrités et les mondains. Aristote Onassi, armateur grec et ami du prince, lui suggère alors de se marier à une actrice hollywoodienne, Marilyn Monroe ou Grace Kelly. Qui aurait cru que cette histoire deviendrait une véritable romance ? Les deux futurs amants se rencontrèrent en mai 1955, durant le festival de Cannes. L'actrice fétiche d'Hitchcock était venue présenter Le crime était presque parfait. Un an plus tard, le 6 janvier 1956, ils annoncèrent leur fiançaille. Quatre mois plus tard, le 18 avril 1956, le prince régné et Grace Kelly se marièrent civilement dans la salle du trône du palais princier à Monaco. Le lendemain, 600 invités regardèrent ce qui, à l'époque, était le mariage du siècle. 30 millions de téléspectateurs regardèrent les deux amoureux s'unir, la cérémonie étant retransmise en direct en Eurovision. Le mariage fut en partie financé par la société de cinéma avec qui Grace Kelly avait un contrat. Coût total des festivités, 300 millions de francs. Pour la cérémonie civile, la princesse avait choisi la styliste de la MGM, Hélène Rose, qui l'avait déjà habillée dans quatre de ses films. Un ensemble de pièces qu'elle troqua quelques heures plus tard pour une magnifique robe en vin, beaucoup plus glamour lors de la conférence de presse. Le lendemain s'y estie dans une sublime robe également signée Hélène Rose qu'elle fit sensation. Un cadeau somptueux de la métro Goldwyn Mayer. Kate Middleton s'en inspirera plusieurs décennies plus tard pour sa propre robe de mariée. La princesse fit donc de sa robe quelques mois plus tard, au musée d'art de sa ville d'origine en Pennsylvanie. Le prince régné, avait quant à lui choisi une tenue traditionnelle, un costume pour le mariage civil et son uniforme, pour la mariage religieux. Une actrice hollywoodienne à Monaco tout comme Meghan Markle, il faudra plusieurs mois à la princesse pour apprendre le français et s'habituer au protocole imposé par ses nouvelles fonctions. Sur le rocher, elle donne à naissance à trois enfants, Caroline, Albert et Stéphanie la Benjamine de la famille. La princesse trouvera la mort en 1982 à la suite d'un terrible accident de voiture sur l'une des routes sinueuses du rocher. Sa fille Stéphanie se trouvait également dans la voiture. Le lendemain, la famille annonça son décès et ses funérailles eurent lieu quatre jours plus tard et la princesse fut enterrée le 21 septembre 1982 dans l'abside de la cathédrale de Monaco. Icône hollywoodienne, elle reste encore aujourd'hui une icône mode dont les choix inspirent encore les générations actuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501